Le paradoxe du français, c'est d'être tellement obsédé par ce qu'il fait mal, qu'il est incapable de voir là où il excelle. Et en matière de moto, l'industrie française a conçu de pures merveilles. Steph Badère et moi les avons trouvés. Reste à savoir laquelle est la meilleure. Voxan, c'est la rencontre d'un rêve et d'une désillusion. Ce sont de grands noms de la moto, comme Gardette, Fontan ou Chevalier, qui ont sincèrement cru en leur capacité à concevoir une moto exceptionnelle. Est-ce qu'ils ont réussi ? Ouais. Un truc remarquable sur cette moto, c'est qu'elle a été conçue il y a presque 20 ans. Et l'équilibre de son châssis ferait de l'ombre un bon paquet de cochonneries pseudo-sportives qu'on nous vend aujourd'hui. La fabrication à l'ancienne, quoi. Et ouais, les jeunes. A l'inverse de Steph, cette Voxan se bonifie avec l'âge. Simplement parce que son châssis était en avance sur son temps. On le doit à Alain Chevalier, un génie qui a conçu des particibles de Grand Prix et les Yamaha du Dakar. C'est une double épine dorsale qui intègre la boîte à air et le réservoir d'huile. Il est rigide, super étroit et la moto ne pèse que 185 kilos. Techniquement parlant, cette moto est hyper bien convergée. Sa grande force, c'est de réunir toute l'audace du style italien sans les ennuis mécaniques qui y sont généralement associés. En fait, mécaniquement parlant, ça pourrait être une japonaise. Le moteur est un bicylindre en V avec une ouverture originale de 72 degrés. Équilibré et compact, il ne pèse que 65 kilos. Et comme Vox s'en voyait loin, ils ont opté pour une distribution par linguet. Une technologie réservée aux moteurs à très haut rendement, comme les Formule 1 de l'époque. Sauf que ça ne sonne pas du tout comme une F1, loin de là. Le bruit est à chier. Par contre, le moteur, lui, c'est un franc succès. Le caractère est attachant, facile à vivre, avec juste ce qu'il faut de répondant. En fait, c'est un Labrador. Un Labrador vendu tout de même 12 000 euros à l'époque. Mais contrairement à un chien d'aveugle, une Vox s'en pouvait se qualifier au redoutable 24 heures du Mans. Comme la marque l'a fait en 2001. Et elle n'était pas ridicule face aux sportifs bicylindres de l'époque. Mais au fond, les chiffres, le palmarès, la technologie, c'est pas ça qui compte. L'essentiel, c'est que cette moto a une âme. Elle est puissante, elle est rapide, elle transmet des émotions. Et elle possède une ligne inimitable. Belle, pas belle, c'est pas la question. Est-ce qu'une Renault Fuego ou une Dechevaux était belle ? Bah non, elles étaient même franchement dégueulasses. Et pourtant, elles sont rentrées dans l'histoire. En fait, son seul défaut, c'est d'avoir été créé en France. Dans un pays bien incapable de soutenir sa propre industrie malgré son excellence. Et à cause de ça, ça a été un bide commercial. Et le paradoxe français, c'est que cette même machine, produite n'importe où ailleurs, aurait sans doute fait un carton dans l'hexagone. D'un côté, on a une moto magnifique, efficace, sensuelle. Et de l'autre, une clientèle française impossible à satisfaire et qui ne l'apprécie pas sa juste valeur. La marque Voxan a donc coulé, définitivement. Ça n'est donc pas la meilleure moto française actuellement produite, simplement parce qu'elle n'est plus produite. Et ça, c'est vraiment dommage. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui, comme Steph, sont tristement pragmatiques et ceux qui, comme Bader, cherchent à sublimer l'inutile. Personne n'a besoin d'une montre à 777 000 euros. Pourtant, elle existe. Et elle ne pèse que 20 grammes. Ça fait cher du kilo. 38 millions d'euros pour être plus précis. Alors que la moto française la plus chère, la Midual, elle pèse 239 kilos. C'est donc une très très bonne affaire. Sur certaines motos, le cadre se compose de deux tubes de chauffage vulgairement soudés et sur lesquels on met un moteur et une fourche. Alors que là, on parle d'une véritable coque en aluminium. Une seule pièce qui fait office de cadre, mais aussi de réservoir et de carrosserie. C'est entièrement fait à la main et ça demande 300 heures de travail. On se demande même si Rolls-Royce met autant de soin à faire ses voitures. Il suffit de la regarder de près pour comprendre pourquoi elle est aussi chère. Chaque pièce qui la compose est en métal ou en cuir et a reçu une attention infinie. Le tableau de bord est une boutique de montres de luxe à lui seul. Concernant la finition, on touche le sublime. Il y a une trentaine de durites sur la moto et pourtant, on ne voit qu'un seul et unique fil. Celui du démarreur. Olivier Midi, le père créateur de la Mi Dual, a pris la famille de Bader en otage et a promis de les découper en morceaux s'il arrivait quoi que ce soit à sa moto. Je viens de faire une roue arrière avec une moto qui vaut 150 000 euros. Ça doit faire partie des 10 trucs les plus stupides à faire dans une vie. Outre son prix, la Mi Dual a une autre particularité. Son moteur. C'est la seule machine du marché à posséder un flat twin dans le sens de la route. C'est un peu comme une 2 chevaux ou une BMW R1200. Sauf que là, le moteur, il est dans l'autre sens. Ce moteur a été entièrement développé par Olivier Midi et son frère, respectivement ingénieurs et techniciens en mécanique. Son architecture offre un équilibrage parfait. Et mis dans le sens de la route, il permet une moto très fine avec une excellente garde au sol. Une quarantaine de marques ont utilisé des moteurs de ce genre à l'image d'Indiane, la plus connue. C'était très à la mode dans les années 20 et 30, puis ça s'est arrêté. Et vous savez pourquoi ? Dans le temps, les motos n'avaient pas de suspension arrière. Du coup, ça ne posait pas franchement de problème d'avoir un flat twin dans le sens de la route. Mi Dual a incliné son bicylindre de 25 degrés vers l'avant. Le tout pour faire passer la suspension arrière. Le bicylindre de 1000 cm3 développe 106 chevaux et un couple de 9,3 mètre kilo, ce qui est relativement moyen. La Mi Dual n'a pas été conçue pour vous envoyer moisir en prison suite à un grand excès de vitesse. En revanche, elle offre une puissance suffisante et surtout, délivrée dans une certaine forme de raffinement. Ce qui est vraiment étonnant ici, c'est la grande homogénéité de la moto. Son équilibre est parfait. Il n'y a aucune vibration à son bord. Tout est simple, évident, bien réglé, bien pensé. En fait, on sent une certaine sérénité à bord de cette moto, un peu comme une Honda finalement. En général, quand on dit d'une moto qu'elle est aussi équilibrée qu'une Honda, ça veut dire en fait qu'elle est chiante. Pourtant, il y a quelque chose de plus intriguant ici, de plus excitant. Je crois que c'est le stress en fait. Rouler avec un truc qui vaut le prix d'un appartement entre les jambes, on peut dire que c'est stimulant. Mais bon, cette moto est tellement aboutie, et naturelle et évidente à piloter, qu'on ne peut pas s'empêcher de vouloir aller vite avec. Mais putain, ça fait peur. Quand les plus grands constructeurs du monde peinent parfois à fabriquer des machines simples et évidentes à piloter, la Mi Dual et sa poignée de concepteurs sont parvenus à un résultat remarquable. Ça freine terriblement fort, c'est extrêmement stable, et le comportement du moteur est d'une douceur incroyable. Tout ça est très abouti, et tout ça est 100% français. Il y a un mais. Outre le prix qui lui est totalement subjectif, en fait, il y a un truc qui me dérange sur cette moto. Elle serait presque trop parfaite. Ça manque de vibration, ça manque de tempérament. En fait, ça manque de bruit. Ouais, je sais, avec cette sonorité puissante et ces pistons qui martèlent les cylindres, vous vous attendiez à avoir une grosse muscle car américaine. En fait, c'est presque une grosse muscle car américaine, sauf qu'elle a deux roues et qu'elle est française. Donc, en fait, c'est une moto muscle, quoi. Ceci est une Avington Roadster. La seule moto française qui se place sur le créneau des sensations fortes et de la performance. 35 000 euros de force brute et de belles pièces. On la doit au propriétaire de la marque Avington, Cédric Klein. En fait, on doit surtout à ce bon Cédric d'avoir repris Wakan, marque française existant depuis 2006, et d'avoir fait évoluer le produit. Donc, en fait, Cédric, il ne s'est pas trop emmerdé, il a juste changé le nom. Par contre, il a ajouté une qualité de fabrication digne des plus grands couturiers. Et comme pour une muscle car américaine, le concept de notre muscle moto française est super simple. Il suffit de mettre le moteur le plus gros possible dans la moto la plus compacte possible. Et ce n'est pas qu'un concept. C'est aussi un hommage à la légendaire Assez Cobra. La muscle car la plus emblématique de l'histoire. Le cadre, par exemple, fait exactement 3 pouces de section, comme le châssis tubulaire de la Cobra. Et la boîte de vitesse vient en partie du même fournisseur. Il y a aussi la bande de couleurs très racing, et surtout, les papillons d'admission actifs. Dès qu'on dépasse les 2200 tours minutes, ils s'ouvrent pour gaver le moteur en air frais. Regardez ! Ça s'ouvre ! Là, l'air frais entre dans le moteur et les 17 mètres-kilos de couple débarquent juste après ! C'est énorme ! Et terriblement sensationnel. Ce couple phénoménal, c'est un rafale qui décolle du Charles de Gaulle. Et il paraît même qu'une tentative de wheeling à Clermont-Ferrand peut déclencher un glissement de terrain au Pakistan. Je suis désolé, vraiment. Cette machine vibre autant qu'un marteau-piqueur. Les phases de rétrogradage peuvent même provoquer des troubles de la vision. Mieux vaut ne pas monter dessus avec la vessie trop pleine. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est assis sur un truc avec deux énormes cylindres de 835 cm3 chacun ! C'est autant qu'une grosse boîte de cassoulet. Modèle familial. Car pour compenser l'inertie de ces énormes pistons, cette Havinton propose un des châssis les plus courts de la production. Ajoutez à ça un angle de colonne de direction très fermé et vous obtenez une moto ultra-vive. Résultat, elle est plus légère et plus agile qu'une moto école. Et elle ne pèse que 174 kg à sec. Ça en fait le meilleur rapport poids-couple de tout le marché. Non, sérieux, c'est surprenant. Malgré ses 1670 cm3, ce qui est énorme. Ce moteur a de la longe, il est plutôt puissant, il est souple, il est disponible. Vraiment, ils ont bien bossé chez SNS. Ouais, SNS. Et c'est là que ça devient compliqué pour moi. Car SNS, ça veut dire Smith & Smith et ça vient du Wisconsin. En fait, cette moto, elle a un moteur américain. Sauf que toutes les pièces sont fabriquées selon un cahier des charges français et les moteurs sont assemblés à la main en France. Et c'est bien ce monument de mécanique qui fait le sel de cette Avington. Pour résumer, si vous voulez rouler avec une moto française, vous avez le choix entre une moto qui n'existe plus, une autre à la fois trop discrète et hors de prix et enfin une dernière qui sent un peu trop l'Amérique. Et entre le rien, l'ennui et la démesure, nous, on a préféré la démesure. Sous-titrage Société Radio-Canada